Jean-Marc Morandini Découvrir au plus près l'univers des pompiers de Paris, c'est ce que nous propose France 2, ce soir à travers sa case infrarouge à 23h. Un documentaire en deux parties pour mieux comprendre le quotidien de 8 soldats du feu qui ont accepté d'être filmés pendant 4 mois avec nous pour en parler. Le réalisateur de ce documentaire chez Presse & Co, Antoine Baldassari, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. C'est vrai qu'il y a souvent sur les chaînes de télé des reportages sur les pompiers, sur les policiers, sur les services de secours. En quoi votre reportage est-il différent de ce qu'on a l'habitude de voir ? Écoutez, je pense que pour la première fois, c'est sans prétention ce que je vous dis, mais je pense que pour la première fois, on a vraiment donné la parole aux sapeurs-pompiers de Paris. D'ailleurs, les sapeurs-pompiers de Paris, vous le savez, ce sont des militaires et pour la première fois, l'institution a accepté qu'ils témoignent en civil pour eux-mêmes, pour nous parler de leur métier, de leur vie, de leur vision de la société. Et c'est ça qui, moi, m'intéressait. L'an dernier, je l'ai fait avec les médecins du SAMU de Lyon pour la collection Ils sont sur Infrarouge, sur France 2. Et cette année, je voulais le faire avec les pompiers parce que ce sont des gens qui s'engagent au service de la société. Tout ça est gratuit, évidemment, pour nous tous. Mais on ne se rend pas bien compte du travail que ça représente. On ne se rend pas bien compte de leur implication dans la société, justement. Et du coup, on a voulu, et c'est le dispositif de la collection Ils sont, les suivre en immersion pendant plusieurs mois. Là, on les a suivis pendant quatre mois, début 2014. Et puis, peu de temps après, on leur remontre des images de ce qu'ils ont vécu avec nous et on les fait réagir. Et puis, petit à petit, on entre dans de vrais entretiens, plus que des interviews sur leur vie, sur le déclic de la vocation, s'il y en a une. Et je peux vous dire que pour tous, c'est vraiment une vocation. D'ailleurs, tous sont, pour la plupart, fils ou petits-fils de pompiers, d'ailleurs. Et ils nous ont fait part très facilement de leurs sentiments, justement, sur leur métier, sur les gens qu'ils rencontrent tous les jours. C'est une série de documentaires en deux parties. Et moi, j'ai tenu à titrer ces deux parties. Vous savez que l'adage des sapeurs-pompiers, c'est « sauver ou périr ». Le premier épisode est consacré vraiment au service à la personne parce qu'on oublie que le travail des pompiers tous les jours, c'est parfois… D'ailleurs, Arnaud, un jeune pompier dans l'épisode 1, le dit. Parfois, c'est juste pour rebrancher l'électricité, couper le gaz. C'est ça, le travail de base des pompiers. Et puis, le deuxième épisode, c'est périr parce que ce sont des gens qui mettent leur vie en danger pour nous sauver, nous, quand il nous arrive un problème. Alors, il y a une mécanique assez étonnante dans l'émission. C'est-à-dire que vous remontrez aux pompiers les images des interventions. Et c'est assez amusant parce que moi, j'ai vu le premier épisode. Et eux-mêmes, on l'air surpris, finalement, parce qu'ils revivent totalement ces actions et ils se regardent dans l'action. Ce qui est intéressant, c'est que ça crée tout d'un coup une espèce de distance. C'est vrai que pour la première fois, ils se voient en train de travailler. Ils se voient en train de prendre les gens en charge. Ils sont d'ailleurs étonnés. Je me souviens de Marie-Aline, cette jeune pompier qui dit « Mais je ne savais pas que j'étais bavarde comme ça. Je ne savais pas que je parlais autant aux gens. » On dirait qu'ils se découvrent eux-mêmes, en fait. Absolument, absolument. Ils se découvrent eux-mêmes. Et d'ailleurs, je dois vous dire qu'on s'est fait une petite projection la semaine dernière, tous ensemble, pour partager ce moment-là. Et ils étaient super étonnés de voir après coup, c'était un peu le double effet qui se coule, de se voir après coup en train de se regarder, en train de travailler sur la chaussée. C'est à triple lecture, à triple lecture, finalement. Merci beaucoup, Antoine Baldassari. Ça s'appelle « Ils sont sapeurs-pompiers de Paris ». C'est ce soir, 23h, premier épisode, 23h55, deuxième épisode, sur France 2. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.